Deux défaites en 35 matchs, c'est juste exceptionnel. Cette équipe de Nice, elle est fantastique. Cette saison a fait championnat exceptionnel. Elle est encore dans la course aux trois premières places. Elle y est assurée depuis un petit moment. Mais elle est encore dans la course pour l'une des trois premières places. C'est aussi simple que ça. Chapeau à Nice déjà. C'est une équipe complète avec un coach qui a fait un boulot extraordinaire cette année. Ils ont même eu quelques pépins ces derniers temps. Et pourtant, ils continuent à être performants. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Que ça sera un exploit de les battre. Mais qu'on va tout faire pour les battre, évidemment. Je crois que je n'ai jamais autant aimé le proverbe « jamais 203 ». Ça doit être ça. Et que dimanche, ça peut être un match sublime. Deux équipes qui jouent. Une équipe de Nice qui n'a pas beaucoup perdu. Et une équipe de l'Olympique de Marseille qui voudra la battre. Et qui fera tout pour ça. Oui, il a toujours fait du bon travail partout où il est passé. C'est assez certain. Après, ils ont fait un recrutement de qualité. Déjà derrière. Avec Dante, qui est un joueur fantastique. Un joueur d'expérience qui leur a apporté beaucoup de stabilité. Beaucoup de sérénité. Et puis, évidemment, devant l'Otelli que je connais bien. Parce que j'étais un petit peu en Italie. Un joueur comme Bellanda qui est vraiment un joueur de qualité. Ils ont fait des bons choix. La mayonnaise a bien pris. Et puis, c'est l'une des équipes qui joue le mieux dans les petits espaces. Beaucoup de densité, que ce soit offensif, défensif. Non, c'est vraiment une équipe, encore une fois, qui mérite ses 33 résultats positifs. Je pense que c'est ce qu'elle a fait depuis le début de saison en championnat. On ne prouvera rien du tout. Ce qu'on veut, c'est être Européens la saison prochaine. Si on bannisse, qu'on perd les deux matchs d'après, on n'aura prouvé quoi ? Rien. Ce qu'il faut, c'est prendre le plus de points possible jusqu'à la fin. On sait qu'on joue une équipe qui a perdu deux fois sur 35 matchs. Donc, normalement, la logique voudrait qu'on ne la batte pas. Mais en route vers l'exploit. On y va pour ça, ça c'est sûr. Non, je ne suis pas d'accord sur le contenu. C'est ce que je dis, Dijon et Nancy, on aurait très bien pu, avec le même match, revenir avec 4 points de plus. La première occasion à Caen, c'est quand il l'a, par exemple. Frappe de Seub, 30e seconde sur un ballon perdu pour nous. Les matchs peuvent changer sur pas grand chose, pas que c'est des épisodes arbitrales. Ils peuvent changer sur des erreurs de notre part, des erreurs de l'adversaire. Ce qui compte, c'est le contenu. Donc voilà, on est peut-être un peu plus continu et encore, je pense qu'à la mi-temps, à Caen, c'était plus 3-3, le vrai score que 1-3. Par contre, en deuxième période, on a fait une belle deuxième période, sans rien concéder. Et là, on a largement mérité de gagner 2-0 la deuxième période. Voilà, c'est le contenu qui compte. Moi, je trouve que le contenu est bon depuis un bon moment. Sinon, on ne serait pas à 8 matchs sans défaite. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bien, j'espère qu'il va les améliorer surtout, Flo. Il en a les capacités. Voilà, il a mis 15 buts, 7 passes D. Je crois, il peut faire mieux. 8 passes décisives. Ça dépend quel journal on regarde. Le journal de la Ligue ? Non, le journal de la Ligue peut-être aussi. Oui, oui, je parlais du championnat. Et comme on est en championnat contre Nice, non, non, mais franchement, il en a les moyens. Il ne faut pas qu'il s'arrête là, il faut qu'il fasse mieux. Il est en confiance, il est plus complet dans son jeu. Il est beaucoup plus varié. Il est aussi beaucoup plus collectif, voilà, parce qu'à force d'insister sur l'équipe, il a compris qu'en servant ses partenaires, il pouvait être servi lui-même. Je pense qu'il, voilà, quand on met 15 buts, on ne les met pas non plus tout seul. Et Flo s'entend bien avec tout le monde. C'est un garçon franchement super agréable. et puis il n'est pas au bout de ses performances et de ses qualités. Il ne faut pas se relâcher. Je suis là aussi pour le lui rappeler.